voilà bienvenue dimanche 27 janvier c'est notre quatrième séance normalement il me semble je vais tout de suite vérifier ça oui il ya eu trois trois séances déjà de les trois dimanches donc on attaque notre quatrième dimanche et puis je vais passer sur mes graphes et voici le sp500 tout le monde voit les graphes tout le monde voit l'écran cool bien alors sp500 là je suis sur une année donc depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année nous avons vu une belle correction et puis rebelote un boom market très 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 fort là depuis le 26 décembre on voit qu'il est fortement remonté et puis je vais mettre mes lignes pour voir qu'est ce que j'avais prévu alors écran numéro 1 voilà on arrive en plein dedans on arrive en plein sur cette ligne de résistance voire support pour l'instant c'est une résistance parce qu'il vient taper sa tête on avait laissé cette ligne diagonale ici souvenez-vous puisque on estimait que si ça c'est un roulement ça c'est un deuxième roulement on attend le troisième roulement ici à cette altitude là donc voilà vendredi il a été au dessus des 2660 donc ça ça va être intéressant de voir cette semaine et puis je vais simplement laisser tout ça comme ça puisque vous voyez les moyennes mobiles qui se croisent là le 14 janvier et puis s'écarte donc les deux moyennes mobiles s'écartent bien on passe les options ça c'est simplement là la ligne verticale qui représente le troisième vendredi du mois de janvier et on attend le prochain le 18 par là alors voilà qu'est ce que nous voyons au niveau de macd on a eu un si on recule de quelques vagues ici un gros hiver donc avec une force cachée avec un été qui ne le contredit pas ça veut dire pas de balance pas de balance of power et puis ensuite on a c2 ici qui s'annule et puis maintenant on a de nouveau à une pointe de macd hiver force cachée puis tout de suite cette fois on a une faiblesse cachée donc ce qui va être intéressant maintenant c'est que vous voyez ici la corrélation dans le temps avec ce gros macd grosso modo six à huit semaines et vous voyez alors violent cette hausse donc ici nous attendons de nouveau la même chose six à huit semaines une hausse et puis au delà de ça six à huit semaines une baisse et vous voyez le money flow qui monte bien la ligne jaune ici et le rsi qui fait un v à l'envers puis là maintenant qui repart de nouveau la hausse stochasticse en position circuit mais pas encore à résistance donc voilà le sp500 remonte vraiment fortement pour repointer si j'ose dire le fan de l'année qui était ici voilà donc ça c'est bien qu'on puisse retrouver ici donc on attend j'ai simplement veut pas mettre la ligne ici alors attention cette ligne elle va être trompeuse à partir si je la mets ici elle va être trompeuse pourquoi parce que on voit ici un premier roulement un deuxième roulement troisième roulement changement de direction probablement qui voudra faire des petites vaguelettes ici on va pas encore s'attendre que depuis là qu'il aille directement ici s'il le fait ok bah tant mieux je veux dire mais alors pour ça que je vous dis je vais pas laisser cette ligne ici ça c'est juste le rappel pour ce troisième roulement ici donc voilà pour cette semaine ça va être super intéressant de suivre le sp500 dow jones 30 va lui ressembler assez bien différence vous voyez ici cette ligne de support où il a rompu fin d'année et cette fois la différence ici c'est que le dow jones 30 les 30 plus grosses capitalisations elles sont passées déjà en dessus alors même histoire on attendait un roulement un deuxième roulement le troisième roulement ne s'est pas fait donc quelque chose ici alors même chose ici vous voyez roulement dans les roulements vous avez un roulement deuxième roulement troisième roulement et vendredi il nous a fait même à mini gap ici donc pour la semaine à venir ça va être intéressant de voir comment ce qu'il va tenir à peu près ici on attend après un troisième roulement ici alors bien sûr cette grosse correction et cette recorrection bullish regardez bien ce qui se passe aux états unis avec la bagarre à l'intérieur de la white house avec les les démographes les démocrates qui font un peu du chenis la pauvre pelosi elle s'en est ramassé un peu elle a essayé de faire enfin voilà je vais laisser un peu le côté politique de côté mais vous voyez que j'aime pile en train de marquer un bon point ici et peut-être que ceci ça va avec avec cela le camp ux il a disparu voilà fermé la boutique il a aussi fait une belle une belle montée on va peut-être juste prendre le dow jones 30 revenir ici voilà aussi belle montée avec également un roulement et un deuxième roulement déjà dans le dans le latéral ici alors c'est un petit peu avancé ce que je veux ce que je dis ici mais c'est à peu près le même scénario un roulement deuxième roulement troisième roulement on va regarder ici ce qu'il veut faire et puis ensuite il doit également terminer son troisième roulement ici alors maintenant pour les trois indices si ceux ci étaient déjà un premier roulement sur trois alors on attend le quatrième ici donc que ce soit ici un deux trois pour les trois indices ou un deux trois et quatre ça reviendrait pratiquement au même alors je passe un petit peu plus de temps sur le camp ux par rapport au dow jones 30 c'est que même chose ici vous pouvez constater un bel macd ici ensuite été ça s'annule été ça s'annule ici également et puis ensuite vous avez là la force cachée qui va se présenter et encore une fois une faiblesse cachée un peu comme le dans l'aspect 500 le manifold est déjà à un niveau très élevé et puis si le stochastic il est déjà en train de vouloir croiser la ligne du haut donc on voit bien ici moyenne mobile qui se croise également à la hausse à voir cette semaine pour la deuxième de quatrième semaine des options foivrier ça va être ça va être intéressant et assez sport alors individuel non j'ai oublié le vix les options voilà et puis je ne sais pas si toc toc daniel n'est pas avec nous donc voilà ok daniel pas une chance if you hear me no voilà vous m'entendez toujours autrement ça fonctionne bien merci merci cool alors sur une une semaine bien sûr sur un an voilà on a maintenant carrément une année de lecture sur l'autoroute normale des options vous vous souvenez l'année passée ou l'année d'avant encore le marché était à un point tellement élevé que le vix était complètement sorti de son tombé de son lit et là maintenant on a eu une année pleine littéralement à l'écran avec cette cette autoroute ici puis bien sûr cette grosse pointe de chute en fin d'année fin d'année début d'année et puis rebelote début d'année fin d'année puis là maintenant on se retrouve de nouveau ici dans une bonne situation donc ça veut dire que les primes porte porte bien bien les suivre bien regarder et puis là vous voyez qu'effectivement on arrive à un super stochastic sur vendu avec de nouveau un beau macd rouge ici ça fait très long moment qu'on n'a pas eu un gros hiver en vix ici donc voilà à voir comment ça va se ça va se traduire n'oubliez pas que ceci sur les indices c'est les prix des actions qui font les indices et ensuite c'est les options qui font cet indice ici et non pas l'inverse c'est pas l'indice qui va nous dire on peut prévoir et prédire certaines choses mais c'est bien le prix de l'action qui fait bouger alors je vais commencer par aeo par exemple vous voyez que aeo a fait une magnifique descente ici et c'est ce qui contribue aux sps sans bien sûr ça vous le savez bien mais j'aime bien de temps en temps le répéter alors aeo vous le connaissez bien puisqu'on le suit super bien avec un des clubs en tout cas si c'est pas pour nommer en tout cas c'est smart on l'a vraiment bien suivi durant l'année à la hausse on avait bien vu le point à la hausse et je crois que ils avaient annoncé lors de la réunion c'est qu'ils ont ils sont à 4 dollars de bénéfices réalisés sur sur aeo puis là maintenant on est en train de de profiter de la belle baisse ici bizarre six mois voilà ça avait jamais eu ça normalement six mois trois mois ok je vais laisser ça à ce que ça puisse se rattraper je voulais dire avec aeo c'est que pendant qu'il fait ça sa descente ici ils ils accueillent en fait ils encaissent des dividendes et là maintenant ça va être intéressant on est en plein dedans maintenant où il y a un croisement de la moyenne mobile 10 et 20 à la hausse comme il l'a fait à plusieurs fois sauf que maintenant apparemment il est en train de faire un support donc sur le court terme il a j'ai l'impression qu'il voudra je vais mettre mes lignes ici naviguer quelque chose entre 20 et 22 avant de continuer sa descente parce qu'on sait que on voit en s'attend en tout cas à ce que aeo contenu sa baisse de prix et revenir à 17 dollars probablement mais dans un premier temps ici pour le mois de février ça va être intéressant de voir s'il tient 21 22 ou plus on est en train de voir un premier roulement ici on voit premier roulement ici éventuellement un deuxième roulement ici et le troisième roulement et on devrait arriver à 22 et durant cette semaine la moyenne mobile de 100 on va voir s'il est capable de s'aplanir et se joindre aux deux autres plus haut plus tôt à la hausse et puis aussi à bien observer la masse de macd ici donc là comptez six à huit semaines vous êtes en plein dedans vous avez ceci qui s'est produit c2 s'annule c2 s'annule celui ci un poil plus fort que l'été ici mais là attention six à huit semaines une baisse probable ici cette baisse ici six à huit semaines 1 2 3 4 5 6 7 8 ok avec un peu de retard donc on s'attend ici une une correction ici avec cette macd là donc voilà un bon sport pour pour nous en tout cas un des clubs fait un bon travail avec lui anf voilà anf nous fait je me mets sur un an sur un an il répète ici il a fait un magnifique une magnifique période latérale et nous on en refait encore une ici alors je vais enlever les lignes et vous voyez bien ici premier roulement deuxième roulement saccadé avec un guêpe le troisième roulement et là il est en train de partir légèrement la hausse alors est ce que ça va pour son quatre voire cinquième roulement avec également la moyenne mobile qui arriveront plein dedans et puis earnings février donc attention il est en train de faire un prix earnings rallye et là vous voyez effectivement ici pour le pour l'earnings du mois de novembre il a carrément fait un gap vers l'eau donc on attend la suite toujours à la hausse apparemment les les investisseurs où le marché est content avec les annonces donc ça c'est une ça va être intéressant de le voir filet au nord alors attention ne soyez pas trop précipité à mettre vos coules couverts pour pas être exposés alors ici aussi j'attire l'attention sur un énorme macédé hiver ici et vous voyez que six à huit semaines grosso modo vous pouvez voir que la tendance si vous tirez une ligne ici elle est les blé la tendance elle est largement à la hausse avec avec un inf si je le mets sur six mois vous voyez ici un énorme macédé ensuite c2 s'annule c2 s'annule attention force cachée ici et c2 s'annule ici donc on attend une descente ici avec ANF mais dans son ensemble sur six mois il est véritablement à la hausse avec la moyenne mobile qui vient dessus comme je disais tout à l'heure alors ça c'est ANF Ascina je le remets sur un an voilà pour rappel Ascina appelle un énorme dégringolade nous a marqué un sérieux fond de piscine ici avec un gros roulement qui se produit ici qui revient ici en support donc voilà pour Ascina on peut dire avec confiance que là il est arrivé vraiment au fond de son de son bassin la moyenne mobile qui se raccourcit enfin qui se courbe donc ça va être intéressant maintenant de voir sur un espace temps par exemple ici de une année vous voyez il a fait cet énorme roulement après vous avez les roulements dans les roulements et là vous voyez un premier gros roulement qui s'inscrit et là on va essayer de le reprendre depuis là ce corridor ici entre 2,60 et 3,25 donc ici à voir maintenant le prochain mouvement voilà le prochain roulement théoriquement c'est est-ce qu'il tourne bien ici donc support confirmé et puis ensuite est-ce qu'il tourne ici au plus haut donc pour l'instant on l'attend en latérale pour Ascina donc entre 2,60 à 3,25 s'il monte en-dessus 3,25 attendez-vous à la suite d'une hausse et puis je vous laisserai lire après les masses aider si on part en marche arrière ici c2 s'annule c2 s'annule il y a une petite bagarre ici c2 s'annule donc ça c'est un peu un peu match nul ici donc période latérale sur une année je vais me remettre sur une année c'est une année donc effectivement son prix moyen grosso modo ici de 3,3 un quart si on tire un axe ensuite qu'est ce que nous avons blackberry bien sûr fidèle au poste enlever tous les indicate les dessins ici sur une année il était largement baissier donc excellent pour les calls couverts attention les vélo maintenant parce qu'ici on voit absolument une pointe très 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 sérieuse il ressemble aux indices style sp500 avec les stochastics qui partent au nord rsi moyenne mobile et tout ça rsi et manifold plutôt et si on regarde sur six mois donc ici croisement des moyennes mobiles avec une belle bougie verte vendredi donc bien le laisser s'exprimer cette semaine pour voir jusqu'où il peut aller je vais remettre les lignes ici voilà cette ligne est bien porteur et puis 9 se rapproche probablement son plafond vitré son plafond psychologique alors on va juste essayer d'imaginer maintenant ici un roulement deuxième roulement est ce que ça c'est déjà un troisième roulement ici puis ensuite période latérale et puis on s'attend maintenant à ce qu'ils puissent agrandir l'amplitude de ces roulements parce que là pour l'instant c'est très très timide jusqu'à ce qu'on retrouve des amplitudes comme ici alors voilà pour blackberry chk également point de support très violent ici donc très positif un signe de revirement de situation premier roulement deuxième roulement on attend le troisième roulement ici donc à l'ompre probablement jusqu'à 3 25 vous voyez la moyenne mobile ici qui s'aplanit bien on va remettre ça ici voilà donc cogner la tête il y est il est en train de cogner la tête ici sur cette ligne juste pour apprécier les différentes voilà ici si vous prenez tout le bas de cette partie là et vous prenez tout à droite à 2 82 ou à 3 voilà où il va taper la tête forcément donc souvenez-vous tout ce qui était un un support à l'époque devient une résistance aujourd'hui puis ensuite lorsqu'il passera en dessus ce qui était résistance devient support et son prochain sa prochaine prochaine prochain plafond vitré ça va être ici à 3 30 grosso modo voilà pour chk chs chicos alors chicos nous fait des paliers très intéressants avec chaque fois des très très bon roulement et des gaps palier partir à la hausse palier chaque fois palier et là maintenant le dernier palier à 5 il l'a bien tenu et on arrive ici à imaginer un premier roulement un deuxième roulement il roulement dans les roulements certes, premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement, on l'attend à grosso modo à la baisse ou plutôt pas à la baisse mais au bas de cette ligne ici à savoir à 7 dollars, il va venir taper la tête contre 7, ça va être intéressant de voir après s'il est capable de rester en dessus de 7 ou bien se batailler un tout petit peu dans ces eaux là ici entre 5 et 6 ou plutôt entre 6,50 et 7, voilà donc pour CHS on attend plutôt haussier et puis repartir vers les 7 dollars et plus, juste pour rappel il a terminé son troisième roulement ici sur le long terme, voilà donc ça c'est un excellent point également, Stochastics sur le long terme en bas, vous avez un énorme hiver ici, même pas contré ici, voilà contré par celui-ci, ça c'est bonne nouvelle et puis rebelote un hiver qui se précise ici, donc attention les vélos, on a une force cachée qui est latente au niveau des maths, en tout cas au niveau des mathématiques, donc ça va être intéressant de voir le revirement de CHS. Alors GE, même chose GE, souvenez-vous vous le connaissez bien, on l'attendait au virage et puis effectivement le virage s'est présenté, on ne le voit pas assez bien, on ne l'apprécie pas trop bien comme ça mais si je vous le met sur le super long terme, voilà, ce virage ici on s'y attendait parce que ces points hauts sur le long terme se sont confirmés et cette énorme descente ici est vraiment bien attendue et puis sur une année, on avait chaque fois, alors je vais remettre les lignes ici, on avait chaque fois des paliers, par exemple ici à 13 et malgré le long terme il n'a pas tenu, il nous a refait un deuxième palier, par un deuxième, un xième palier à 12 et des poussières, je vais dire 12 pour arrondir et il n'a pas tenu sur les annonces et puis ensuite maintenant on va dire qu'à 7, vous voyez ici qu'il a fait déroulement avec deux fois, en tout cas deux fois un enterrissage et un décollage sans s'arrêter et là maintenant on va se rapprocher ici et vous voyez que cette ligne là, si on va simplement l'étirer à plat, là maintenant il est en train de se reposer sur cette 8,50 grosso modo et la moyenne mobile de 100 qui s'arrondit. Earnings janvier, on va regarder à quel moment il y aura l'annonce ici et comment ça va l'influencer et nous pouvons imaginer qu'à partir de ici, GE voudra plutôt naviguer 8 à 10 que 9 à 7. Alors regardez ici cet énorme MACD ici, hiver et puis suivi de 3 mamelons MACD été. Donc ça, ça va être intéressant de voir que ça, ça va porter son fruit, puis ensuite ici on va regarder la rimorbelle de roulement qui va se produire par la suite. Donc GE, on va s'attendre effectivement 9 dollars à 10 dollars, probablement en latéral puisqu'il est, c'est un petit peu son style de faire des longs mamelons latéraux avant de repartir dans une direction ou une autre. Donc si je me remets sur un an, attendons-nous maintenant, c'est comme si vous inversiez ce graphique avec effectivement une montée, si on le lit de droite à gauche, et puis il va nous faire des paliers comme ceci et puis ensuite repartir de plus belle. Parce que là je pense que GE c'était du long terme, leur restructuration de société, regardez bien les rapports et vous comprenez bien qu'ils ont fait un sacré boulot pour maintenir ce gros mammouth dans une direction la plus rationnelle possible. Info 6, lui au contraire va super super bien avec, à partir du moment où il a fait son split, nous a montré légère faiblesse, n'arrivait pas à nous montrer un support et ici, le support s'est bien dessiné, regardez les trois fois, novembre, décembre et puis là en janvier, à 9 dollars. Donc ici ça, ça nous donne vraiment un très très bon signe et la moyenne mobile qui vient s'applanir ici et à partir de là maintenant on s'attend à ce que Info 6 passe les 11 et travaille à 11 et plus. Alors simplement maintenant, juste prêtez attention à quelque chose, c'est que vous voyez ici, peut-être 1, 2, 3 changement de direction, 1, 2 et le 3 ne s'est jamais fait ici, il a fait une espèce de petit chapeau en plus ici. Donc attendez-vous à ce qu'il vienne quand même vers les 10 dans un premier temps, ça c'est fort possible. Et puis si vous le mettez sur 6 mois, regardez ici, ça c'est le splitting, donc ça c'est, c'est toujours difficile à imaginer et lire et d'autant plus que les confirmations, vous voyez ici, c'est ce gros tas et bien c'est été. Donc j'ai envie de dire, on va pas les lire du tout puisqu'il y a eu ce gros splitting, mais pour moi la suite c'est plutôt 11 à 12 voire 13 dollars pour Info 6. Et puis n'oubliez pas, votre échelle de prix va vous donner là où il doit être. 11 janvier, donc ça c'est fait, les earnings. Ensuite on va aller sur, alors je crois que Nike, on le cite quand même, même si on l'a pas forcément en portefeuille. Voilà, ici on voit un roulement, un deux roulements et le troisième roulement ne l'a pas fini. Donc attention à un revirement de situation ici, mais pour l'instant il n'est pas du tout à résistance, simplement faites attention au MACD ici, avec le RSI et les manifleurs et le Stochastics, donc il pourrait tout à fait venir vers les CEP38, mais il n'est pas encore à résistance. Nokia nous a fait une énorme correction à la hausse, et là si j'enlève tout ça, vous pouvez compter les nombres de roulements qu'il a fait ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là, alors vous pouvez attendre à probablement la suite de ces montagnes, on dirait des pointes des Alpes. Très intriguant ce qu'il est en train de faire ici. Point de croisement très intéressant, c'était au mois de novembre ici, les trois moyennes mobiles. Donc voilà, Nokia comme d'habitude assez difficile à lire, quand vous le prenez sur le long terme, il nous a bel et bien fait les trois roulements plus ou moins à la baisse ici. 1, 2, 3, changement de direction, et là il nous a fait un roulement, un deuxième roulement plus bas, chose que je disais, gaffons-nous, parce qu'il pourrait tout à fait faire des roulements plutôt encore vers le bas, vers 5 dollars. Donc ici, vous voyez la moyenne mobile de 100 qui arrive par le haut ici. Donc à voir maintenant sur la semaine, s'il tourne aux alentours de 6, et bien ces confirmations, je vais mettre sur un autre tableau, voilà, ces confirmations plutôt ici, comme ça, 1, 2, et le troisième, vous l'attendez ici, le troisième roulement. Donc à un moment donné, Nokia va tourner et puis peut-être le travailler à la baisse ici. Je vais mettre sur mon tableau principal, voilà. Ok, pour Nokia, les queues Starbucks. Starbucks, après son split, lui alors contrairement à Infosys, depuis son split, il a été absolument arrogant. Il a tout de suite pris une énorme montée de valeur ici. Je vais prendre à peu près médiane ici, à ne serait-ce que médiane ce jour-là. Là, en 4 mois, il nous a fait du 24%. Et puis vous voyez que la ligne à l'horizontale, soit à 57%, je vais l'arrondir, vous voyez qu'il n'a fait que de rebondir par-dessus. Donc là, c'est vraiment bien parti pour Starbucks. On l'attend maintenant entre 60 et 70%. On le voit ici assez clairement avec la moyenne mobile qui passe par-dessous. Bien sûr, vous avez un gros MACD rouge puisque c'était du splitting. On ne va pas trop lire ça comme ça. Et puis si vous mettez sur une année, voilà. Ça, c'était difficile à ce moment-là de juger de son bon support. Mais effectivement, ils sont partis très très fort avec le croisement ici, des trois moyennes mobiles. Et là, vous aviez une belle confirmation. Après, il aurait pu faire du sideways ici. Non. Il est encore passé d'un niveau. Et là, maintenant, il est en train d'inscrire un premier gros roulement, un deuxième gros roulement et on attend le troisième. Si je mets les lignes ici, voilà, cette ligne ici effectivement à 60 fort. C'est là-dessus qui va rebondir. Puis après, vous avez les roulements dans les roulements. Vous les voyez clairement ici. 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Changement de direction. Et là, maintenant, les roulements dans les roulements ici. Donc Starbucks se présente très 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 bien. Même chose pour Skechers. Skechers, on a vraiment des gros roulements après son splitting ici. Donc, on voit un premier roulement, un deuxième roulement. Et là, il est parti très 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 fort. Attention les vélos. Parce que son troisième roulement ici, c'est exagéré. Et on va dire qu'il est arrivé maintenant ici. Là, pour nous, c'est un bon support ici à 23, 24. Voilà. Comme ça, on enlève un petit peu tout ce qui est mouvement, tout ça erratique et tout. Et là, maintenant, à 24, on peut dire qu'il est en train de marquer un point de support ici. Donc, je vais remettre mes lignes. Voilà. Même 23, j'avais mis une ligne un petit peu en dessous. Celle-ci, je vais l'enlever. On ne va pas la garder. Voilà. Donc ici, maintenant, il va nous confirmer est-ce qu'il va pouvoir passer les 27. À ce moment-là, passer les 27, on va l'attendre entre 27 et 30. Ou alors, il vaudra revenir encore une fois à 24. Dans tous les cas, on est sur un support qui est en train de se confirmer ici pour Skechers. SWN, Southwestern, excellent revirement. Après cette énorme correction, en deux reprises à la descente, on voit une première grosse correction à plat. Et lui aussi, maintenant, nous confirme à 4 dollars. Il nous confirme deux énormes points. Et à voir maintenant le troisième roulement qui va nous faire sur le prochain trimestre. Et si vous le mettez sur une année, vous voyez que les roulements sont assez forts, assez porteurs. Ça peut foutre les jetons à certaines personnes. Mais là, vous voyez qu'ici, vous avez... J'ai tiré un trait à l'horizontale. Depuis là, vous voyez ici à 3,50. C'est bien marqué. Et maintenant, il va vouloir se reposer. Souvenez-vous, l'autre société qu'on avait vu tout à l'heure. support, support. Il le casse ici. Et il l'a cassé en montant. Ça veut dire que ce support, maintenant, n'est pas une résistance. Ce support redevient un support pour lui. Donc, vous pouvez lire assez sympathiquement celui-ci. Je vais simplement tirer là. Et il est en train de faire, à ce moment-là, à la haut, certes, un roulement, un deuxième roulement. Mais prenez-le déjà à l'horizontale ici. Entre 4,25 et 4,75, on peut voir des roulements dans les roulements avec la moyenne mobile... Pardon. Oui, la moyenne mobile de 100 qui s'aplanit. Earnings, janvier, je n'ai pas de date. 7 mars le prochain. Donc ça, c'est fait, puisque 7 mars est donné. Donc voilà pour SWN. Nous imaginons que SWN, à partir de maintenant, ça va être plutôt 4 dollars et plus. Regardez ici, un énorme MACD. Comptez 6 à 8 semaines. Puis ensuite, ici, à la baisse, faiblesse cachée, 6 à 8 semaines également. Donc ça veut dire que pour les options du mois de février, ne soyez pas trop tentés. Laissez-le bien s'exprimer avant de poser le call. Vous avez 3 semaines devant vous pour février. Ensuite, Under Armour. Excellent. Alors lui, si vous prenez sur un an... Voilà. Sur un an, il n'a fait qu'une prise de valeur en linéaire, si on veut, comme ceci. Puis ensuite, si vous prenez sur 5 ans, avec le splitting, les deux splittings qu'il a faits... Alors lui, il a été assez dur pour le moral, j'ai envie de dire que pour quelqu'un qui était en pre-split et qui voit que l'action passe de 40 à 20, c'est là où c'est tellement important, les amis, de garder tête froide et de voir vos fondamentaux, de les surveiller et de voir qu'ici, à 15, 50 ou 16, il nous a marqué un super point de support. Et je sais que pour les clubs, ceux qui ont de l'UAA, ils sont tous en valeur moyenne, positif. Donc ici, à partir de maintenant, c'est un poids tournant ici pour lui, non seulement au niveau de la confirmation de son support, mais regardez les deux moyennes mobiles ici qui viennent s'écraser dans la montagne ici, la montagne des bougies. Et puis sur une année, vous voyez ici, croisement des trois moyennes mobiles en plein dans son gap et ici, support, 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 support. Et ici, on a dit, on se disait à un moment donné, ok, il va rendre un petit peu les pièces de sa monnaie. Et puis, pas du tout. La moyenne mobile de 100 est en train de tricoter à l'horizontale. Et là, maintenant, gros croisement de nouveau ici. Donc, très intéressant pour Under Arm. Je vais le mettre sur 6 mois. Voilà. Donc ici, il représente l'indice carrément du SP500. On le voit ici. Et puis, on voit ici un premier roulement, deuxième roulement et le troisième roulement. Donc, attention, est-ce qu'il va être sur cette ligne ou dessous cette ligne ? Probablement dessous dans un premier temps puis ensuite passer en-dessus. Mais là, on peut dire que les actions que nous sommes en train de regarder, maintenant, pour la plupart, ils sont plutôt bullish. VNQ, on n'en parle même pas. Il est reparti comme une fusée de plus belle de 73 à passé 89. Je ne vais pas trop m'attarder dessus pour ceux qui ont fait un peu de sport avec lui dans le passé. Pourquoi pas ? Wendys. Alors, Wendys, c'est un peu comme du GE. Wendys arrive en haut de son... Voilà. Regardez les nombres de roulements qu'il a fait à la hausse ici. Et il est en train de frapper une résistance à très, très, très long terme. Et on l'attend à la baisse également ici. Donc, sur le très long terme, les deux moyennes mobiles, maintenant, sont en train de montrer des signes de résistance puisque trois mois de suite, il est en train de... Les bougies, en fait, sont comme des pinces à linge, en fait, sur les deux lignes. Et puis, ici, vous avez cette énorme M.A.C.D. été. Donc, attention les vélos. RSI et Maniflots sont très, très élevés. Puis, vous voyez que l'hiver est timide. Là, il y a vraiment le réchauffement de la planète ici, dans ce monde Wendys. Puis, sur une année, voilà exactement ce qu'il a fait. Il a tricoté depuis... Je vais cliquer simplement au début d'année. Et vous voyez que la ligne horizontale, il a fait comme une broche, mais plutôt en-dessus. Donc là, maintenant, on attend à ce qu'il passe plutôt en-dessous. Et vous avez la moyenne mobile de 100 sur une année. Vous voyez, elle tourne ici. Et la courbe, maintenant, à voir comment est-ce qu'elle va tenir. Donc, si on va se rapprocher sur 6 mois et 3 mois. Alors, vous avez ici un roulement, un deuxième long roulement bien traditionnel, et le troisième roulement. Donc, ici, on va s'attendre à une correction qui va descendre de nouveau à 16 ¾, très probablement. Qu'est-ce que j'ai mis comme ligne ? Rien du tout. Donc, je vais peut-être en rajouter une. Voilà. Donc, ici, 1, 2 et 3. Donc, on l'attend ici. Rebellate à 17, et puis ensuite, en-dessous. Puis, voir à quel moment il pivote sérieusement comme cette fois ici. Il devrait refaire une deuxième fois. Puis, vous avez les points hauts ici, et le deuxième est en-dessous. Voilà pour Wendy's. Et puis, j'ai fait le tour. Alors, je sais que vous me demandez. Alors, je vais juste regarder Coca-Cola. Et puis, à vous, maintenant, effectivement, si vous avez une société que vous voulez voir. Coca-Cola, effectivement, les trois moyennes mobiles viennent se croiser ici. Donc, on l'attend. On voit ici un roulement, deuxième roulement, troisième roulement, changement de direction. Donc, là, ça va être intéressant de voir si il est capable de venir. On avait dit 48. Il l'a fait. La semaine passée, on disait 48. Donc, maintenant, on attend à 48, 50, et voire 49. Sur une année, ce que ça donne. Vous voyez ici, vous avez des très bons paliers. Ici, le nombre de fois qu'il a rebondi. Je vais mettre le... Voilà. Le nombre de fois qu'il a rebondi ici. Ensuite, le nombre de fois qu'il a rebondi ici. Et là, ensuite, support... Pardon, résistance ici est devenu maintenant sa résistance... Euh, son support, pardon. Et là, on voit roulement dans les roulements. On a un, deux, et on attend le troisième à la hausse ici. Ça, c'est pour Coca-Cola. Est-ce que j'en ai loupé une ou deux ? Oui, je crois, Miguel. Toi, tu en as toujours une que tu me demandes et je ne suis pas fichu de me souvenir. Et... Et drague. Non, c'est bon ? Ok. Alors, oui, je ne l'ai pas regardé à bébé, effectivement. Alors, lui aussi à bébé sur 5 ans. Et là, je suis obligé d'étirer la poignée de gauche pour aller chercher. Voilà, vous le voyez bien ici. Vous le voyez bien. Changement de direction ici. Puis après, vous avez un grand, deux et trois grands roulements. Donc là, maintenant, on arrive à un point. Euh... La ligne ici. Je vais l'enlever parce que ce n'est pas en biais. Mais la ligne ici est un très bon point de support pour à bébé sur le très, très, très long terme. Et sur une année, vous voyez cette énorme descente qu'il a fait depuis janvier à maintenant. Et là, ce qui est important, c'est de pouvoir imaginer, attendez, en tout cas, on va attendre, confirmation ici, les nombres de fois qu'il a rebondi à 18, on ne va pas dire 19, 18, 80, les nombres de fois qu'il a rebondi ici, une fois, percé, repercé, donc deux fois et trois fois pour être sûr qu'il part dans le bon sens, dans la bonne direction, ne pas rentrer avant, surtout si vous avez déjà du GE. Travailler sur du GE puis remettre encore de la bébé, ce n'est pas sympa parce que vous êtes dans la même industrie. Donc là, vous prenez du caillou dans votre sac à dos. Donc voilà, effectivement, sur trois mois, vous voyez, il dessine vraiment bien ses roulements. Changement de direction ici. Donc à voir maintenant si il est capable de faire le prochain point. Il faut qu'il fasse, si c'est 19, 78, ça veut dire qu'il va faire son quatrième roulement ici. Et puis s'il arrive à 20 et des poussières, il est plutôt haussier. Voilà. Mais dans un premier temps, on attend confirmation qu'il revienne taper 19 et plus. Ou alors s'il revient à 18, 50, on aimerait revoir de nouveau ici 18, 50 et puis repartir au nord. AEO, j'ai fait AES. AES, alors juste un clair d'œil. Alors lui, il fait l'inverse. AES. Je vais enlever ça. Voilà. AES a eu depuis 2009 une tendance haussière pour la plupart du temps. Vous pouvez tirer une ligne depuis ici. Jusque là, on voit qu'il a vraiment un excellent support ici. Alors on s'attend. Est-ce qu'il voudra redescendre à 12 ? C'est peu probable parce qu'il y a la moyenne mobile de 100 qui arrive en plein dedans maintenant par le bas et non pas par le haut comme ici. Et là, pour moi, c'est comme s'il voudrait utiliser 14 comme point de support et puis aller de 14 à 18. Mais de nouveau, je n'ai pas mon gourou guide sous les yeux, donc je ne peux pas vous donner l'échelle de prix, mais nous voyons qu'il a une sacrée tendance haussière depuis 2009. Jusqu'où est-ce qu'il peut tenir ? Est-ce qu'il est capable de venir jusqu'à 22 ? A vous de voir dans vos calculs. Mais sur une année, effectivement, voilà ce qu'il a fait. En une année, il nous a pris du... Attendez, juste décembre, je m'arrêtais correctement décembre. 26, 27, voilà, ici. Alors, hop, en une année, 11,2 mois, il a fait 25, 26%. Alors voilà, ça, il est parti. On ne va pas lui courir après, mais c'en est un qui est effectivement assez porteur. Voilà, j'ai fait le tour. Si c'est OK pour vous, vous avez une question, n'hésitez pas. Sylvio, est-ce que tu en as une en particulier que tu voudrais voir ? OK, parfait, génial. Super. Alors oui, comme tu me poses la question tout à l'heure, le temps de boucler la vidéo, puis ensuite, je le mets sur YouTube, comme d'habitude. Alors, je vais juste faire... Je ferme l'enregistrement, puis on se voit dimanche prochain.